Comment améliorer sa main faible ? Que tu sois droitier et ta main gauche elle est un tout petit peu plus faible ou alors que tu l'inverses et bah tout simplement cette vidéo est faite pour améliorer tout ça et oui c'est parti Souvent si tu es droitier ou inversement à toi de t'adapter suivant la vidéo bah en fait si tu es droitier bah tout va bien mais ta main gauche reste un peu plus faible donc tes débutants c'est carrément laborieux vraiment n'importe quoi mais par contre quand tu es expert et que tu vas devoir faire une attaque sur ton côté gauche là ça devient plus compliqué et limite t'es obligé de te mettre à gauche pour tu sais que comme ça tu vas attaquer à droite donc ça ça va pas il a l'heure de changer ça sur son dribble et notamment sur ton double pas bah tu vas plus à droite parce qu'à droite t'es beaucoup plus à l'aise et ça il faudrait pas que ça vienne tout simplement t'embêter donc c'est pour ça que dans cette vidéo on va voir tout ça pour te sentir à l'aise dans ton double pas mais également dans ton dribble donc c'est excellent tu es sur la bonne vidéo ça sert à ne partir reste bien jusqu'à la fin et on va voir ça ensemble et en plus il y a quelques petits quiz et quelques petites surprises qui sont faits pour toi let's go bon alors les gars tout simplement là j'ai mon petit cobaye Thibaut je pense que vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos il est là il est ché il commence à venir avec toi en M3 c'est la meilleure personne en tout cas pour vous montrer en tout cas aujourd'hui les choses que comme vous savez moi je suis un peu blessé puis voilà donc j'espère que vous avez bien entendu ça avec le micro parce que dites moi en commentaire si vous entendez correctement si ça va si ça passe sinon bah on changera de micro on en prendra un plus performant donc là pour travailler la main faible l'exercice vraiment idéal alors soit on se met contre la planche donc je vais le montrer là pour l'instant Thibaut on va se mettre contre la planche on va venir tirer avec sa main et réceptionner avec la main ce qu'il faut ici et ce qui est important c'est vraiment qu'il y ait un creux et qu'on réceptionne le bout des doigts et qu'elle tombe pas par terre donc vas-y essaye de le faire boum voilà tu récupères et tu retires directement voilà faudrait essayer que ta main reste à 90 voilà 90 degrés on repousse et on réceptionne voilà ici stop ce qui est important donc là on se met comme ça comme ça ce qui est important c'est vraiment quand on la reçoit c'est d'amortir et pas que ça fasse boum comme ça non d'amortir le choc hop ça soit fluide et repartir vas-y let's go tac voilà c'est beaucoup mieux comme ça donc ça stop ça vous pouvez le faire à la maison vous pouvez le faire contre un mur je sais pas contre la tête de votre mère la tata j'en sais rien en tout cas il y a des solutions pour tout donc vous avez vu c'est simple vous pouvez aussi alterner faire main droite main gauche à vous de voir ça vous le faites à peu près 20 fois vous soufflez un petit peu genre 10 secondes et vous repartez sur 5 fois donc voilà 20 répétitions une pause de 10 secondes et on repart on essaye de faire ça 5 fois ensuite l'exercice suivant toujours sur le tir comme Ivan vous le montrer on vient tirer avec sa main gauche ici dès qu'on a tiré qu'on réceptionne on passe de l'autre côté petit peu à toi voilà main gauche on réceptionne boum on passe directement voilà si tu l'as pas marqué d'accord tu passes directement à l'autre côté voilà sans dribble voilà zéro dribble ce qui est important zéro dribble main gauche il vient pas tirer à deux mains ok il vient bien tirer à une seule main c'est très important voilà il doit réaliser 20 tirs marqués donc 20 paniers rentrés dedans et puis dès qu'il a fini tout ça il fait une petite pause parce que c'est usant quand même on fait une petite pause de 10 à 15 secondes suivant ton cardio on va pas venir non plus pousser un mémé dans les orties peut-être pas la meilleure vanne mais en tout cas voilà tu fais ça et ensuite tu le fais 5 fois voilà donc ça fait en total 100 fois donc je t'invite à vite les mettre les paniers ok si vraiment tu as du mal parce que là c'est plus au niveau pour les experts si tu es débutant et vraiment que c'est une galère tu fais 20 tirs tirés tu adaptes l'exercice c'est très important ensuite exercice suivant on a vu avant ça va vraiment t'aider quand tu vas être sous le panier à marquer plus facilement avec ta main gauche c'est récapitulatif parce que je vois que certains ils ont du mal quand on est à droite c'est bien le double pas droite gauche main droite et quand on est à gauche c'est pas droite gauche hein je le répète pour ceux qui débutent vraiment ok c'est gauche droite on lève comme ça et en shoot main gauche ok si on a trop de vitesse on vient faire un layup exactement ici trop de vitesse et si on est vraiment un peu plus light on vient faire comme ça paume sur donc on appelle ça paume sur et on vient tout simplement shooter de cette manière compte sur votre shoot les gars venez pas venir ici et commencer à essayer de shooter main gauche de loin parce que delta dit ça dans la vidéo non parce que là c'est sûr que c'est faux ok à part ceux qui sont en bidex voilà si tu chutes ta main la plus forte tout le temps moi c'est droite je shooterais tout le temps main droite main droite par contre ici quand il ya un défenseur ok tu es proche de l'arceau si tu viens shooter avec ta main gauche c'est parce que c'est ta main la plus loin de ton défenseur donc bien typo situé là là il y aura plus de mal à prendre le ballon ok de manière générale voilà tout simplement pourquoi donc pour le layup parce que ça ça peut être quelque chose qu'on a du mal ici gauche droite ce qu'on peut venir faire au mieux de le faire de se louper une pleine fois on peut s'entraîner contre un mur à lancer avec sa main gauche comme ceci vous avez vu l'exercice de tout à l'heure ça rejoint un peu sauf que tout à l'heure on était comme ça ici et là on s'entraîne un peu à la louche voilà si tu préfères tu louche comme ça ça a l'air sain pour moi mais toi qui a un peu du mal et qui est venu chercher cette vidéo tu vas voir que ça va être un petit peu plus compliqué tu fais exactement comme tout à l'heure comme je l'avais dit et puis on verra comment ça se passe normalement ça devrait bien 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 se passer donc ça ça c'était tout ce qui est pour le tir tir en course ok pas tir extérieur hein voilà tir extérieur tu change pas tir en course c'était tout ça ce qui est relou c'est qu'on vient de dire bon t'es nul avec ta main gauche que tu fais tu drives avec ta main voilà ouais super sauf que ça c'est pour vraiment les débutants qui viennent dans le club ou qui ont jamais touché un ballon ça fait une semaine deux semaines qu'on prit le basket ça tu leur fais ça ça va mais toi qui explique ça fait longtemps que tu fais du basket donc là ce qu'on va venir c'est venir chercher un exercice qui est plus adapté pour toi donc on va rester toujours sur place hein vraiment fléchi donc vas-y Thibaut mets toi en tant que moi voilà et tu vas venir faire dedans à l'intérieur extérieur comme ça voilà exactement on évite de regarder le sol parce que c'est un peu de la triche on essaye de regarder bien devant comme ceci et là l'exercice c'est top ici ça c'est pour l'expert on va dire niveau 1 ensuite il y a l'expert niveau 2 l'expert niveau 2 on prend deux ballons on fait exactement la même chose avec deux ballons cette fois ci et ça regardez le ballon voilà excellent donc là voilà le regard il est bien devant donc là faire devant derrière comme ça il va nous le faire c'est parti voilà donc soit simultanément voilà ça déjà vous me faites ça tous les jours d'accord en une semaine 30 minutes ok même pas ouais 30 minutes par jour franchement au bout d'une semaine tu vas dire ah l'enfoiré Delta elle avait raison je la sens mieux même alors souvent c'est le in out voilà donc dribbé simplement comme ça à moins comme ça fait deux semaines que tu en fais tu fais sinon tu changes ça directement là on va venir exagérer on va venir faire tourner le ballon au maximum vas-y voilà au maximum on fait tourner le ballon voilà donc là je viens exagérer le geste pour que quand je me retrouve en situation de match ou tout simplement en situation de jeu je vais être beaucoup plus à l'aise si tu te contentes à ça juste ça au basket tu viens pas courir comme ça dribbler comme un gros poireau de je sais pas où non tu viens tout simplement donner du mouvement du skill du ce que tu veux du voilà ta date mais voilà donc vraiment tourner tu me le fais 30 secondes d'un côté donc sur ta main gauche ensuite repos hein parce que je vais pas envie de te voir avec le bras de Hulk donc tu repos pendant 15 secondes et tu repars exactement pareil 30 secondes 15 à 10 secondes c'est à toi de voir si 15 c'est trop long bah 10 secondes voilà exactement on travaille sa main gauche parce que c'est important donc là sa main gauche notamment c'est pour ton dribb pour de l'aisance avec ton ballon de l'aisance voilà tout simplement sur ta main faible je dis ma gauche mais c'est parce que voilà j'ai trop l'habitude de dire ça on prend qu'un et on fait petit comme ça exactement comme ceci ok tu viens chercher avec le bout des doigts jamais la paume parce que déjà on vient jamais prendre contact avec sa paume voilà très rarement au basket donc vas-y on te regarde voir comment est-ce que ça donne voilà déjà il a du mal voilà exact là si vous regardez bien son exercice ça rejoint un peu l'exercice de tout à l'heure avec la planche et sauf que c'est différent la mortier est différent ok voilà tout simplement donc ça c'est les exercices des exercices qui tombent bien les gars ce que vous pouvez comprendre dans la main faible c'est que il y a tout simplement le côté où c'est pour le dribb pour se sentir plus à l'aise avec sa main faible et le côté où c'est le shoot ok et le shoot pour se sentir plus à l'aise exactement sur un tir en course notamment on n'oublie pas que le tir extérieur ok quand tu vas vraiment tirer tu reprends ta main la plus forte j'espère qu'en tout cas vous allez rejoindre le discord que je vous ai mis le lien juste en tout la description et ça ferait plaisir en tout cas si tu n'es pas encore dans le discord ça veut dire que tu es méga en retard parce qu'on est déjà beaucoup donc j'espère que tu feras partie de la team le discord je le répète encore un peu mais c'est tout simplement pour parler du basket si tu as du mal sur le shoot si tu as du mal simplement sur le dun sur ton programme on en parle on échange avec plusieurs basketeurs de toute la france et tout le monde entier et puis voilà on parle aussi du basket en général on parle de tout donc n'oublie pas le like le bouton t'abonner et dites moi bien si le micro ça allait ou il faut que j'achète un autre micro mais s'il faut que j'achète un autre micro bah défoncer le pouce bleu voilà beaucoup plus c'est tout les gars donc à la prochaine allez au revoir Sous-titrage ST' 501